Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un update de mes dernières lectures. De base, je voulais attendre de terminer un autre roman pour l'inclure dans cette vidéo parce que j'ai une suite de saga et que forcément ça n'a pas forcément intéressé tout le monde. Mais je me suis dit que ce serait vraiment cool de vous donner mon avis sur Les Maîtres en Lumineur qui est sorti du coup mercredi et du coup je voulais pas attendre trop longtemps. Pour les personnes qui étaient intéressées par ce roman, je voulais pas attendre trop longtemps avant de vous donner mon avis parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui l'attendaient un petit peu. Donc ici, je voulais vraiment vous présenter parce que ça a été vraiment une très très bonne lecture et que du coup je me dis si je peux vous convaincre de lire ce livre, ce serait vraiment top. On est donc dans un premier tome de trilogie qui est écrit par Robert Jackson Bennett, j'ai même pas dit. Premier tome de trilogie qui est... il y a déjà les deux premiers tomes de sortie en VO, le troisième tome, pas encore il me semble. Et donc on est dans une histoire de fantasy avec un petit peu... En fait, il y a un peu de côté SF quand même dedans, plus de côté... Un petit peu de côté steampunk, je dirais parce qu'il y a beaucoup de présence. La magie est liée aux métaux en fait, donc voilà, il y a un petit côté steampunk, je trouve. Après, clairement, c'est de la fantasy. On est... alors le résumé va être un peu compliqué. On est dans la cité de Tevan qui est une cité qui est régie par quatre grandes familles. Quatre grandes familles qui ont vraiment leur domaine à eux et qui se font un petit peu une guéguerre entre eux aussi pour rester la famille la plus puissante, pour rester la famille qui va trouver des inventions avant les autres. Enfin voilà, vraiment une guéguerre qui continue d'année en année. Et au beau milieu de ça, il y a ce qu'on appelle les communs qui sont une partie où vivent les pauvres, bien entendu. Les personnes qui ne font pas partie des grandes familles et qui du coup galèrent vraiment juste à survivre. C'est un quartier qui est vraiment très dangereux où du coup il y a pas mal de choses accidentelles qui arrivent. Donc dans cette ville-là, nous on va suivre justement une fille qui habite dans les communs qui s'appelle Sancia qui est une... elle est un peu multi-casquette mais on va dire que son boulot principal c'est être voleuse. Et elle va se faire embaucher pour une mission justement qui consiste à aller au niveau d'un port pour trouver une petite boîte qui est très bien gardée, on va dire quand même, puisqu'elle doit juste la voler, la rapporter et la donner à la personne qui l'a payée très très gracieusement pour voler cette boîte. Ce boulot va clairement lui permettre de vivre vraiment tranquillement jusqu'à la fin de ses jours. Limite, c'est vraiment très très bien payé. Donc elle ne rechigne pas sur l'argent forcément parce qu'elle galère à survivre dans les communs et du coup elle veut juste qu'une chose, c'est avoir un peu d'argent pour potentiellement partir de là. Donc c'est un peu le pitch de départ. On va suivre plein de personnages également qui vont graviter un peu autour de Sancia. Sancia reste notre personnage principal au départ mais il va y avoir plein d'autres personnages qui vont arriver, qui vont devenir vraiment très très importants. On est dans un univers de fantasy où il y a de la magie qui est un peu spécial vu que c'est l'enluminure et la magie se présente un petit peu comme dans la saga de Fils des Brumes et c'est pour ça que dans le vlog je vous disais si vous aimez bien Sanderson, je pense clairement que ce livre peut vous plaire parce qu'au niveau magie et au niveau vraiment mise en place de l'univers, de la magie, tout ça, je trouve que ça ressemble un petit peu à ce que peut proposer Sanderson même s'il y a beaucoup de différences, c'est pas la plume de Sanderson non plus. mais en fait le système des enluminures est assez simple en soi. Les personnes ont réussi à créer ce qu'on appelle des seaux qui vont pouvoir poser sur tel ou tel objet pour les faire changer. Admettons le premier exemple qui est cité dans le roman c'est qu'au niveau d'une carriole, la carriole va avancer sans avoir besoin d'être tirée par des chevaux et sans avoir besoin d'un cavalier, enfin quelqu'un qui aide à avancer également puisqu'en fait la carriole sur les quatre roues, il va y avoir un seau de poser sur les roues qui vont modifier un petit peu leur façon d'être puisqu'en fait on va un petit peu faire croire aux roues que même lorsqu'ils sont sur une ligne droite, en fait ils sont en pente, du coup ils doivent avancer parce que du coup la carriole tombe un petit peu. Donc en fait on va faire croire à des objets que la réalité n'est plus vraiment la réalité pour qu'ils fassent quelque chose de précis. J'espère que c'est un peu clair ce que je dis. Donc voilà, il y a plein d'utilités différentes, il y a par exemple également pour les menottes, on va faire croire aux menottes que les deux parties ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre, du coup elles ne peuvent jamais s'ouvrir sauf si on met vraiment un objet, la clé ou quoi que ce soit ou qu'on enlève l'enluminure. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça qui sont donnés au fur et à mesure du roman. Donc vraiment j'ai trouvé que le système magie avec les enlumineurs, j'ai trouvé ça super intéressant, moi j'ai vraiment adoré. Il y a vraiment des enlumineurs qui sont plus évolués que d'autres, on va en apprendre davantage au fur et à mesure du roman. J'ai vraiment trouvé ça top à chaque fois que pour chaque objet en fait, il y a vraiment une explication sur pourquoi l'objet est enluminé comme ça. Donc voilà, vraiment déjà le système magie m'a vraiment plu dès le départ. Notre héroïne qui est Sancia est un peu particulière puisque elle est un petit peu modifiée et ça je vous laisse découvrir dans le roman parce qu'elle a subi des choses, ce qui fait qu'elle possède maintenant un don qui lui permet lorsqu'elle touche par exemple un mur de ressentir un petit peu le mur. Et par exemple s'il y a une faille, s'il y a une porte cachée dans le mur, s'il y a vraiment un endroit où le mur a une faiblesse, où elle peut pousser un petit peu quelque chose pour passer à travers, elle va tout ressentir. Et des fois même quand elle touche un mur, elle peut voir un petit peu le mur plus tout ce qui est collé à ce mur, donc un petit peu voir l'intérieur d'une maison, en fait vraiment comment la maison est organisée. Donc ça lui permet vraiment d'être très efficace dans son métier de voleur, ça lui permet de se cacher très facilement grâce à ça. Et au fur et à mesure on va apprendre qu'elle est dotée d'autres choses également, mais ça je vous laisse découvrir. Voilà un petit peu pour le pitch de départ, j'ai pas envie de vous dire davantage de choses parce que vraiment, ça c'est le tout début du roman, on part sur un résumé qui est assez basique sur un voleur qui va être payé très grassement pour voler quelque chose et au final, elle va pas pouvoir s'empêcher de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte et va s'en découler beaucoup beaucoup de choses suite à ça. Beaucoup de choses qui sont liées forcément à l'avenir un petit peu de la cité pour savoir un petit peu s'il n'y a pas une maison qui fait n'importe quoi, qui commence à manigancer quelque chose. Donc voilà, on va avoir vraiment une révélation comme ça au fur et à mesure du roman, mais je veux pas trop vous en dire. C'est un roman qui fait 600 pages, donc vraiment ça c'est que le début. Et au fur et à mesure, le système magie, les personnages évoluent beaucoup. On va suivre un autre personnage qui est le fils d'une des grandes maisons, donc qui est le fils héritier, qui est également une personne vraiment bien particulière, qui a vécu pas mal de choses aussi et qui va du coup finir par rencontrer Sancia, qui va être un petit peu liée et qui va participer un petit peu à tout ce qui va se passer dans le roman. Voilà, il y a un personnage, mais je peux pas vous dire qui c'est, un personnage qui s'appelle Cle, voilà, je vous en dis pas plus, qui est un personnage que j'ai vraiment adoré, qui amène une touche un peu d'humour dans le roman et qui, je sais pas, ça amène vraiment un peu de légèreté comme ça et il est super intéressant. Donc vraiment, je peux que vous conseiller ce livre parce que j'ai vraiment adoré. Ça se lit tout seul, j'ai vraiment beaucoup aimé La Plume de l'auteur. C'est, alors le début est peut-être un petit peu loin à se mettre en place, c'est un peu basique au niveau de l'intrigue de base, mais au fur et à mesure, ça évolue vraiment. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, on a beaucoup de détails sur vraiment la construction de l'univers. J'aurais bien aimé sortir un peu de la cité de Tevan, mais je pense qu'on va le voir plus dans les prochains tomes. Vu que c'est une trilogie, je me dis que ça va finir par arriver. Et j'ai adoré la fin aussi. Il y a pas mal de parties qui demandent pas mal de concentration parce qu'on a beaucoup de détails sur des explications liées à la magie, sur telle ou telle chose. Et du coup, il faut vraiment être un minimum concentré dans sa lecture pour bien tout comprendre parce que je pense que c'est des choses qui vont être très importantes pour les prochains tomes. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. La fin est un petit peu compliquée, mais sinon, c'est vraiment un système magique qui est facile à en prendre en main. Vraiment, l'écriture permet de bien s'imaginer tout ce qui se passe dans le roman et ça se lit vraiment tout seul. J'ai pas eu un coup de cœur parce qu'il y a eu des petits moments de latence. En fait, au milieu du roman, il y a eu un peu de coup de mou. Mais franchement, c'est uniquement ça et j'ai quand même passé un excellent moment de lecture. J'espère qu'on va voir le tome 2 dans pas si longtemps que ça parce que clairement, j'ai adoré ce premier tome. Donc voilà, en plus avec une magnifique illustration. Moi, personnellement, j'aime vraiment beaucoup. Comme je vous l'avais dit dans mon vlog, je préfère largement cette couverture à la couverture VO qui je trouve fait assez éterne. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous êtes intéressé par ce titre. N'hésitez pas à me dire quand vous l'aurez lu à venir me faire un petit retour parce que clairement, je pense que ça peut plaire à pas mal d'entre vous, surtout à pas mal de personnes qui découvrent un peu Sanderson. Si vous avez lu la saga Fils des Brumes, je pense que vous devriez laisser sa chance à ce roman parce que clairement, c'est pas pareil. Je ne veux pas dire que c'est pareil, mais vraiment, il y a un petit air avec le système magique comme ça. Moi, personnellement, ça m'a fait penser un petit peu à Fils des Brumes juste par rapport aux métaux et à la lombignure. Je me suis dit, ah, ça rappelle un petit peu. Mais ça a vraiment son univers bien propre. Mais je pense que clairement, ça peut plaire à des lecteurs de Sanderson. Donc voilà. J'ai ensuite lu La préquelle de La Roue du Temps qui est Nouveau Printemps, donc de Robert Jordan. Suite au live qu'a fait Plume et Chimère et Rémi sur Insta, en fait, ils ont parlé un petit peu de La Roue du Temps et à ce moment-là, je me suis dit, oh, j'ai bien envie de retourner dans cet univers, mais je n'avais pas le tome 7 sous la main. Mais j'avais la préquelle et je me suis dit, vas-y, c'est bon, je vais la lire parce que ça me donnait trop envie de retourner dans l'univers de La Roue du Temps. Donc maintenant, c'est chose faite. C'est un livre que je ne savais pas trop quand lire de base. et plusieurs personnes m'avaient dit de lire ce livre après au moins avoir lu le tome 5. Je comprends pourquoi maintenant. Après, clairement, vous pouvez quand même lire ce livre même si vous n'êtes pas arrivés au tome 5, je trouve. Je pense qu'il faut au moins avoir l'entrée dans l'univers, donc peut-être lire le premier voire le deuxième tome pour vraiment comprendre l'univers de La Roue du Temps et vraiment avoir un peu de base par rapport aux personnages qui sont présents dans cette saga. Mais c'est vrai qu'après le tome 5, du coup, forcément, ça fait... Je ne sais pas, c'est vrai que c'est un bon moment pour le lire. Moi, du coup, je l'ai lu après le 6e tome. Donc voilà, c'est parce que je l'avais sous la main. Sinon, j'aurais lu le 7e tome et je pense que j'aurais attendu avant de le lire. Mais comme j'avais très envie de retourner dans l'univers, je me suis dit que c'était l'occasion. On est donc ici dans le précal de la saga qui va suivre le personnage de Moiren qui est un personnage qu'on voit dès le premier tome de la saga. Donc je peux vous dire un petit peu de choses sur elle. qui est donc une A.S. Sedai, qui est une femme très importante qui va venir justement à Deux-Rivières au tout début du premier tome pour rencontrer un peu les garçons, pour rencontrer Rand, Matt et Perrine, pour savoir un petit peu quel personnage et quel garçon est doté de certains dons, quel garçon est lié un petit peu à la roue du temps. Voilà, pour retrouver un peu le garçon qui est à l'origine des prophéties, tout ça. On va suivre Moiren quand elle est à la Tour Blanche et qu'elle est encore acceptée. Donc elle n'est pas encore à A.S. Sedai. Et du coup, on va voir un petit peu sa façon de penser. On va également suivre un événement. Je ne peux pas trop vous en dire quand même parce qu'un événement, je pense que c'est un peu vous spoiler. Donc je ne vais pas trop vous en dire. qui va être très important et Moiren va du coup participer un petit peu à cet événement. On va également suivre du coup ses premiers pas en tant qu'A.S. Sedai. On va suivre plusieurs personnages d'ailleurs qui sont des A.S. Sedai qu'on voit dans la saga La Roue du Temps qu'on va du coup découvrir vraiment plus jeunes et j'ai bien aimé retrouver ces personnages-là également. Et on va également avoir la rencontre avec Lan qui est donc son guerrier qui est un personnage que j'aime bien et qui en même temps... En fait, c'est un peu comme Moiren. J'ai du mal à accepter, enfin à accepter, à aimer Moiren et Lan parce que je ne sais pas, je les trouvais très froids au début de la saga La Roue du Temps. Et du coup, avec ce tome-là, ça permet d'avoir des détails sur leur personnage. Ça permet vraiment d'avoir un peu plus d'affection sur pourquoi ils sont comme ça dans les premiers tomes de La Roue du Temps. Donc franchement, ça a été une bonne lecture. Je ne peux pas vous en dire plus parce que clairement, il faut un minimum de connaissances dans La Roue du Temps quand même pour lire ce préquel quand même parce que si vous lisez ce préquel avant, je ne pense pas que vous allez passer forcément un très bon moment parce qu'il n'y a pas autant de descriptions, pas autant d'informations sur les A.S. Sedai, sur l'univers, sur pourquoi telle chose est comme ça. Donc, je ne recommande pas de le lire avant de commencer la saga, ça c'est sûr. Mais si vous adorez La Saga La Roue du Temps, c'est vraiment un super bonus. Alors, l'intrigue n'est pas... Là, il n'y a pas une intrigue de fou en fait dans ce roman mais c'est un petit roman pour les fans de La Saga. Clairement, pour en avoir un peu plus sur des personnages, pour avoir plus de détails et moi, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Ce n'est pas mon tome préféré de La Saga La Roue du Temps mais c'est un très chouette bonus. J'ai vraiment passé un super moment de lecture. Donc, voilà. Si jamais vous souhaitez le lire une fois que vous avez découvert un petit peu La Saga La Roue du Temps, eh bien, n'hésitez pas. Et le dernier livre que je vais vous présenter, c'est la fin d'une trilogie qui est donc la trilogie Des Aventuriers de la Mer de Robin Hobb. J'ai donc lu le tome 7, 8 et 9 qui est donc le dernier tome de La Saga en VO. Ça ne fait qu'un seul tome. C'est ma toute première saga de terminer cette année. Voilà. Je n'en ai pas terminé encore beaucoup. Il y en a plein que je pourrais terminer avec un seul tome donc je me laissais noter pour essayer d'avancer un petit peu dans les sagas terminées. Mais du coup, c'est ma toute première de terminer cette année et j'ai vraiment... J'ai adoré en fait la fin de cette saga. J'ai adoré de base cette saga. Vraiment, j'ai passé un super moment à chaque fois. Il y a des tomes qui sont un peu plus longués mais si vous prenez le tome en général à chaque fois, j'ai adoré. Il y a juste des moments dans le tome qui sont un peu plus lents. C'est l'écriture un petit peu de Robin Hobb qui fait qu'elle est très contemplative aussi à certains moments et donc on s'attarde sur quelques détails qui font que ça amène un peu de longueur. Mais franchement, ça va. Il n'y a rien de dramatique à ça. C'est aussi l'écriture que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle prend son temps pour ramener les choses. Elle prend son temps pour décrire les personnages, pour décrire leurs sentiments et du coup, c'est vraiment des personnages qui sont hyper forts, hyper attachants et qui sont très très bien construits. Je ne peux pas vous dire grand chose sur ce troisième tome de trilogie forcément à part que j'ai vraiment adoré la fin. Je trouve que c'est vraiment une bonne conclusion. Je n'aurais pas vu la fin autrement. J'ai essayé de faire un petit peu des suppositions avant de commencer en me disant comment ça pourrait se terminer tout ça. Et au final, je trouve que ça se termine vraiment très très bien. j'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages et vraiment des personnages qui évoluent énormément. Comme Malta et Yemin, je trouve que c'est les deux personnages qui évoluent vraiment énormément dans toute la saga. On m'a dit que j'allais adorer Malta à la fin. Non, il ne faut pas pousser quand même. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé voir évoluer parce que vraiment au début de la saga je ne pouvais pas la supporter. Mais au fur et à mesure, ça passe. Mais je n'apprécie pas ce personnage quand même. il y a des personnages vraiment qui ont subi des choses pas faciles. C'est une saga qui je trouve est assez difficile pour les personnages encore plus que la première époque de l'Assassin Royale je trouve. Parce que dans la première époque de l'Assassin Royale, je sens spoiler, il subit des choses pas forcément faciles. Mais là, il y a plusieurs personnages qui subissent des choses pas faciles. Donc, j'ai vraiment adoré. J'ai juste super hâte de retourner dans les univers de Robin Hobb qui sera donc la deuxième époque de l'Assassin Royale pour continuer un petit peu l'ordre chronologique. Parce que voilà, je me suis dit que ce serait bien d'avoir un petit peu tous les petits clins d'œil qu'on peut avoir au fur et à mesure des sagas. Parce que j'aime bien, j'aime beaucoup l'Assassin Royale aussi. Donc forcément, moi ça ne m'a pas dérangée de commencer par la première époque, de faire les aventures et la mer pour revenir à la deuxième époque. Mais j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à cette saga. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « J'arrive pas à accrocher au début de l'Assassin Royale. Est-ce que je peux quand même lire les aventures et la mer ? » Parce que l'univers un peu marin, l'univers pirate comme ça, ça pouvait potentiellement vous plaire. Et clairement, oui, vous pouvez lire cette saga et vous allez comprendre complètement la saga des aventures et de la mer même si vous n'avez pas lu l'Assassin Royale. Je pense que l'Assassin Royale est importante pour lire la deuxième époque et pour lire « Le fou et l'Assassin ». Donc, il y a plein de choses qui en découlent de l'Assassin Royale mais les aventures et de la mer, clairement. Alors oui, vous n'allez pas forcément avoir toutes les infos nécessaires pour vraiment avoir tous les clins d'œil à l'univers complet de Robin Hobb. Mais clairement, vous pouvez lire les aventures et de la mer si vraiment vous n'arrivez pas à accrocher à l'Assassin Royale au début. Je trouve que le début de l'Assassin Royale est quand même assez difficile. c'est quand même lent, il ne se passe pas grand-chose. Il faut quand même s'adapter un petit peu au style d'écriture de Robin Hobb et du coup, si vraiment l'univers piraterie vous plaît, n'hésitez pas à lire uniquement « Les aventures et de la mer » parce que clairement, je trouverais ça dommage de passer à côté d'une saga qui est vraiment excellente juste parce que tout le monde vous dit qu'il faut lire dans l'ordre chronologique et que vous, vous n'arrivez pas à adhérer à la Assassin Royale. Enfin, je trouverais ça vraiment dommage. Donc, clairement, oui, vous pouvez lire « Les aventures et de la mer » même si vous n'avez pas lu « La première époque de l'Assassin Royale ». Vous allez tout comprendre en fait de la trilogie. Il n'y a aucun souci sur ça. Donc voilà pour mes dernières lectures. Là, j'ai d'autres lectures en cours mais pour l'instant, j'ai encore réinterminé d'autres. J'espère que la vidéo vous a plu et que j'ai pu vous donner envie de découvrir certains titres, notamment celui-là. Même si la saga clairement « Des aventures et de la mer », je vous conseille encore pour la découvrir à 1000%. J'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada